La messe pour le temps présent c'est quelque chose que j'ai dû entendre quand j'étais gamin qui m'était rentré quelque part dans la mémoire et c'est bien plus tard en travaillant avec Pierre-Henri que j'ai pas découvert du tout par cette musique là que j'ai découvert que c'était lui et donc ça a été un choc parce que quand on aborde la musique de Pierre-Henri plus tôt par moi c'était la tour de Dabelle la première fois que j'ai attendu et qu'on découvre un jour qu'il a fait la messe pour autant présent on se pose plutôt des questions et après je me suis dit que c'était un bon moyen de faire une des choses moi qui m'intéresse c'est de faire découvrir la musique électro à un public le plus large possible et là comme il y a la collaboration avec Michel Colombier qui a toute la dimension pop, enfin rock, twist, jerk, je me suis dit qu'il y avait un point de départ intéressant pour pour créer un spectacle alors moi la chance que j'ai eue en travaillant sur le projet c'est de pouvoir entendre la musique de Michel Colombier seul sans la partie électronique et les sons électroniques seuls et mille uns mille autres ne sont tellement intéressants seuls finalement donc et c'est là où on se rend compte que quand on écoute cette oeuvre il y a une écoute qui est très particulière une écoute presque tendue parce qu'il y a il y a l'écoute de la part Michel Colombier qui s'appuie sur une musique qu'on connaît déjà la musique de l'époque qui a plein de références où on a des structures rythmiques hyper précises et donc une écoute moi que je qualifierais de confortable et c'est pas péjoratif dans ma bouche et il y a toute la partie électronique qui nous emmène dans un autre monde et puis surtout qui se place de façon rythmique de façon complètement étonnante et qui amène une tension dans l'écoute et je pense que c'est ça c'est ça qui fait que cette oeuvre a eu un succès c'est une écoute une écoute mixte la mémoire c'est vrai que la mémoire c'est un des éléments communs à tous mes projets je pense que c'est parce que j'aime bien à l'issue des spectacles avoir des moments d'échanges avec les spectateurs formels ou informels et de voir de constater à quel point on a une intention quand on monte un spectacle malgré tout et de voir à quel point les intentions qu'on a elles ne sont pas forcément du tout partagées et de voir comment on peut réveiller les choses qu'on trouve ça n'est même pas ça j'aime bien ça moi j'ai renoncé quasiment maintenant à pouvoir faire des spectacles hyper dirigés avec un objectif très précis je parle d'un le point de départ c'est le plaisir